Le 1er match C'est une jeune équipe qui prend de l'expérience Donc c'est très bien déjà qu'on arrive à gagner Et ça tourne plutôt bien Ça a commencé à bien tourner hier Donc je suis content du début Sur quoi vous êtes perfectible ? Sur tous les petits ballons En fait tous les ballons de transition Où il faut qu'ils apprennent à mieux les gérer Et il faut qu'ils soient un petit peu plus percutants Surtout en contre-attaque Bon et des victoires 3-7 à 1 Quelles sont les qualités de ce groupe d'après toi ? Le dynamisme déjà Puisque je pense qu'on a un bon compromis Entre des jeunes avec des jeunes Qui ont envie et qui sont là pour progresser Et puis des vieux avec de l'expérience Qui eux aussi ont envie de jouer Donc je pense que c'est un bon truc Bon et toi ton rôle de coach Tu le prends à coeur ? Comment ça se passe ? Tu es en phase d'apprentissage ? Non bah non non C'est pas la première fois que je coache Après c'est la première fois que je coache une équipe senior garçon Dans laquelle je joue en plus Donc c'est un petit peu compliqué de jouer et d'entraîner Mais ça tout le monde le sait je pense Tu sais ce qu'a ressenti François Merrel ou Fabien Pec par le passé ? Exact ! Exact ! Là je me rends un peu mieux compte que c'est bien difficile de se gérer en tant que joueur et entraîneur Quel conseil on te donne justement ? Tu prends beaucoup de conseils j'imagine de Bruno Manessier ou autre ? Euh oui ! Oui oui bah oui Je sais pas trop non mais Juste de D'essayer de rester serein quand je joue De me concentrer sur mon rôle de joueur Et puis au temps mort De reprendre mon rôle d'entraîneur Mais quand je suis sur le terrain d'être d'abord un joueur Et pas être l'entraîneur sur le terrain Bon qu'est-ce qui vous attend comme match désormais ? On va à Saint-Miel la semaine prochaine C'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas donc j'espère qu'on va enchaîner sur une troisième victoire Ce serait bon pour le moral et puis ça nous permettrait d'aborder les gros matchs qui arrivent par la suite Qu'est-ce que vous pouvez prétendre cette saison ? L'objectif c'est le podium Donc c'est une équipe qui est 3 ou 4 fois championne de Lorraine quand même Là sur ce championnat Donc il faut au moins qu'on arrive sur le podium pour garder un petit peu cette dynamique Et puis pour montrer qu'au Sass on n'a pas qu'une équipe une Et qu'on a des jeunes qui poussent et qui sont là pour alimenter notre équipe première Quels sont les favoris de cette plume ? Le plus gros c'est Creusval qui descend de N3 et qui ont pratiquement gardé tous leurs joueurs Donc eux ça fait 3 matchs et ils gagnent 3 à 0 Donc ça va être intéressant de jouer contre eux Et sinon il y a Mézières aussi qui a à peu près le même profil d'équipe que nous Avec un mix de jeunes et de vieux, avec des jeunes aussi qui sont pas mal Merci d'avoir regardé cette vidéo !